Et let's go ! Nous sommes partis pour un nouveau module des champions ! Cette fois-ci du coup nous avons un nouvel adversaire contre Darkture et il s'agit de Ghost ! Alors, Ghost est parti directement sur une voleuse donc je vous explique un peu plus les choix après on va déjà se mettre directement dans l'ambiance donc pour rappel c'est du Ghost 5 donc le premier à 3 victoires l'emporte et là on a directement Darkture qui est parti sur l'égard de la méga virgouille ça sent fort le jeu en real et on sait qu'il adore ce deck en face Ghost est parti sur un deck qui fait le plaisir de l'archer magique, ça c'est toujours le bon kiff cette carte était morte mais elle ne l'est plus, elle ne l'est plus vraiment, vous croyez en elle alors du coup, ah, boule de neige, donc c'est pas du gérant royal la part de Darkture c'est du prince le ventre est bon qui va aller s'occuper de l'archer magique donc évidemment c'est une version cochon royal de la part de Ghost comme souvent quand on voit le petit archer magique quand on joue dans des decks BDF-Pait évidemment, on veut forcer la boule de feu et après du coup on expose tout ce qu'il y a donc Darkture, boule de neige donc ce qu'il lui reste à un moment, il reste un petit fût de barba un gentil golem évidemment bon timing vient de la part du golem de Darkture alors enfin, c'est risqué, toujours un peu d'un golem mais euh, mi comment on deve ça là il y a une question, c'est bon on arrive à récupérer vraiment je veux dire, il a de quoi répondre mais en face surtout il n'a pas les cochons royaux donc voilà, au final il fait avec 6 pour défendre les 8, 10 de la part de Ghost du coup il prend un bon avantage en Lixir le golem qui ne pourra pas être arrêté comme ça en plus du coup on n'a plus on n'a plus les têtes barbares donc là au final le golem il va faire très mal le golem on vous rappelle, c'est 269 l'AMG en plus qui met des bons dégâts le golem qui va aller remettre quelques baffes et là voilà, les très bons dégâts qui sont rentrés par Mercure très très bon timing les golems en plus les golemites elles vont continuer elles vont continuer à mettre énormément de dégâts et ça c'est vraiment très très bien joué de sa part le prince qui est remis qui va pouvoir être bloqué soit par la voleuse soit par les cochons royaux soit par des barbares qui auraient été recyclés mais la voleuse va être choisie évidemment la voleuse qui va très bien défendre ce prince mais qui va quand même tomber sous les coups du prince les cochons royaux qui sont remis à gauche on va devoir remettre une boule de neige les gardes c'est suffisant on met le dragon mais on n'avait pas forcément besoin on peut voir là il met juste un petit crachat donc c'est peut-être un peu forcé parce que du coup ça va pouvoir être défendu en face on aurait peut-être préféré garder un peu les chiens très belle foudre oh la foudre 307 dégâts à foudre donc là on est largement à portée de foudre pour aller finir maintenant il faut réussir à se défendre donc on va mettre les gardes pour essayer de temporiser tout ça il faut essayer de recycler un maximum alors on appuie le dragon mais on a bien réussi à mettre tout le monde au milieu avec les gardes et c'est très très bien joli la part de l'Arthur très très propre mais quel joueur mais quel joueur mais quelle défense il est en train de nous faire ici le dragon qui est remis du coup dans le fond de la part de l'Arthur il y a du foudre foudre barbare tout ça oh la foudre barbare c'est trop marrant de voir 30 unités qui se prennent un coup comme ça alors on va pouvoir recycler également la boule de neige qui va sûrement être reposée là boule de neige ok foudre pourquoi pas ça nous va suffire oh la la boule de neige qui est remise et ça reste la victoire du premier point qui est rentré directement pour Darkture le champion titre qui passe au score de 1 à 0 très bien joué à lui du coup je vous remontre un peu rapidement les decks utilisés donc du cochon royaux barbare et ensuite alors évidemment 1 à 0 Darkture 1 à 0 on va également copier le message donc ils ont le droit de changer de deck évidemment donc ils vont prendre potentiellement deux decks alors je remonte rapidement le profil de Ghost alors Ghost les 20 wins au défi de CRL plus de 18 grands super défis une bonne petite perf en tournoi 20 wins les deux fois au défi de CRL et la mi d'Arcure d'Arcure, d'Arcure, d'Arcure d'Arcure, d'Arcure d'Arcure 10 wins de CRL des bonnes perfs au tournoi 18 en défi de CRL et on est parti let's go alors Ghost qui est envoyé directement de Miner qui se fait défendre par les bats de D'Arcure d'Arcure qui est probablement parti sur le ballon TDE et en face c'est sûrement le ballon TDE au hasard vraiment au hasard vraiment sur le match à plage bon le flou de barbare qui va être utilisé évidemment par D'Arcure à droite il essaie de pas être un premier golem de glace ballon évidemment ça met une tour infernale qui va permettre de défendre absolument tout parce qu'une tour infernale si tu mets pas très élixir et ben ça défend voilà ça va parfaitement défendre le ballon ça va parfaitement défendre le golem de glace les deux joueurs qui se font à peu près à 10 élixir alors après sur ce match-up c'est vraiment très très compliqué de réussir à caler un ballon sur le tour c'est possible mais il faut vraiment réussir à bout de tackle en face à mettre une très très bonne pression sur la TDE comme vous pouvez le voir elle défend très bien alors ok on va mettre un petit mineur qui est défendu par les bats on repart directement à droite avec les fripons on profite de l'agroi des fripons pour être un petit mineur et essayer de gratter le chip de maïd il faudrait réussir à passer un ballon ou le goût de fripons en plus les bons des grès qui sont passés ici le mineur qui va aller se retourner on va mettre une petite patate sur la tour ou deux voilà un petit 64 un deuxième 64 un troisième et au final on prend un bon petit avantage de la part de Darkture qui recycle le fil barbare genre enfin si on recycle les fripons dans le fond les fripons également de la part des Darkture alors là il n'a pas énormément d'édition s'il se prend un push mais ça va toujours être compliqué ok les bats sur le golem de glace pourquoi pas c'est vrai que c'est pas un truc que j'aurais fait mais on pourrait pas le fil barbare qui aurait utilisé offensivement qui permet d'aller gratter évidemment la petite fripons les bats également donc là on va temporiser on prend pas un overcommit pas de la part des deux joueurs on met directement un mineur qui est très bien bloqué à part où Ghost sur le golem de glace là ça va forcer une petite T2 de la part de Darkture T2 qui est mise mais pour l'instant là du coup le mineur qui est tranquille sur la tour très belle boule de neige pour accélérer le roi effectivement il faut faire gaffe en face on sait que ça joue boule de neige il faut pas prendre ce positionnement là surtout si la boule de neige en main donc c'est une petite erreur de la part on va appeler ça une petite erreur parce qu'elle est une erreur assez conséquente de la part de Ghost il le sait que quand le roi est activé c'est beaucoup plus compliqué le roi permet de bien les fins de les mineurs et compagnie sur du mineur ou du fuit de gobelins c'est vraiment très très fort d'avoir réussi à réactiver le roi alors on repart cette fois-ci en golem de glace ballon de la part de Darkture mais évidemment ça a été défendu par la T2 il y a les batte et compagnie on a mis le mineur dessus oh le ballon le ballon non il ne connaîtra pas c'est vrai qu'il y a une boule de neige la boule de neige qui fait vraiment le travail on va pouvoir remettre peut-être un il n'y a pas besoin de fuit de barbare le ballon qui met sa connexion de mort dessus pour l'instant très bonne gestion du matchup de la part de Darkture qui va remettre une pression qui repart directement en ballon ballon au-delà de glace boule de neige oh wow Darkture qui est impérial sur sa gestion du matchup mais il y a incroyable mais quel niveau de jeu mais quel niveau de jeu mais Darkture tu m'étonnes que tu restes depuis le début dans le duel des champions avec ce niveau de jeu oh mais quelle pression il est en train de mettre mais regardez la différence sur les HP des tours alors qu'ils sont en deck miroir c'est juste insane le oh là là le pre-shot des pattes également le mineur qui va mettre des bons dégâts qui met deux fois donc 64 donc 128 plus c'est 56 de la boule de neige mais oh mais quelle pression il reste plus que 182 et du coup il va chercher juste à enfin en théorie il peut renvoyer des ballons pour mettre la pression mais il va juste chercher un cycle mineur pour finir les dégâts voilà le mineur qui va être mis à droite qui va remettre des bons dégâts la boule de neige qui permet de décaler les fripons et encore une fois deux coups de mineur il reste plus que deux boules de neige ou alors deux coups de mineur pour aller finir la tour après il faut faire gaffe si à tout moment Ghost il peut mettre un gros push donc il faut toujours bien garder de quoi avoir la T2 sur des golems de glace ou fripons le ballon sans ça il n'arrivera jamais vraiment à passer donc il sait très bien que s'il n'y a pas de fripons ou de golems de glace il n'a pas trop trop de soucis à se faire il repart sur un petit fuit de barre ouah ok pourquoi pas ah il décide d'aller cycler les boules de neige au fond pourquoi pas il reste plus que trois cartes pour aller finir plus que deux cartes pour aller récupérer la boule de neige plus qu'une carte pour la boule de neige il le sait quoi il met le super et voilà la boule de neige qui arrive ah ah Bim mais quel niveau de jeu mais quel quel niveau de jeu la part de l'Arthur qui a explosé le match de miroir vraiment il était impressionnant j'ai hâte de voir également le point de fil des joueurs en vocal après mais waouh j'étais impressionné quoi mais quelle gestion et on est reparti du coup entre nos deux joueurs let's go let's go alors Darkthure pour rappel il est champion en titre du duel des champions pour l'instant il est depuis le premier épisode dedans il a toujours gagné la MG qui remise la part de Darkthure en face un petit poison qui va aller émettre 216 dégâts gratter la mousquetaire alors Ghost qui est parti sur un deck avec la mousquetaire la HUD donc potentiellement la version alors ça peut être plusieurs trucs ça peut être la version cimetière ça peut être également du PK et compagnie alors le mineur qui est remis pour les gratter le mineur et du coup le gobelin à lance le gobelin à dague il fallait gérer à l'électrolyzard sinon il aurait fait tellement mal 99 dégâts le petit gobelin à dague l'électrolyzard qui va aller gérer ça tranquillement qui va également mettre un petit coup par là le mineur directement pour mettre la pression alors mineur MG ok on est là sur un deck très très contrôle de la part de Darkthure le prince en face qui va se prendre quelques inhalations nous posons mais ça suffira pas il va falloir le temporiser ça va être compliqué de cette partie pour la vie d'Arthure ça semble le 1 pour Ghost ah ouais on est tellement derrière et du coup on a plus de barbares pour ça on peut pas défendre on est obligé de remettre l'électrolyzard mais on a pris tellement cher le mineur qui va remettre quelques dégâts ici troisième shot de mineur on a pris vraiment très très cher ok là qui continue de produire un petit peu mais on a pris un de ses tarifs un de ses tarifs incroyable ok l'électrolyzard qui regrette bien le bâtiment mais c'est vrai que là on est pas bien l'AMG qui va les défendre ça ok 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 là je suis un petit méga ergouil évidemment est-ce qu'il arrivera à remonter là il y a la question mais ça me semble vraiment compliqué le poisson qui va remettre 216 dégâts il est à 1100 donc le bâtiment va tomber en dessous de 900 le mineur poison qui a renvoyé qui est défendu instantanément par le prince sur la version de Ghost ohlala ce prince qui pose des larmes problèmes alors c'est facile on va garder l'électrolyzard pour évidemment bloquer les charges du prince mais l'électrolyzard va sûrement tomber sur les coups de la mousquetaire on remet une pk directement devant mais la horde ah la horde elle fait tellement mal ok belle boule de neige mais la pk elle va s'écraser là et puis on va pouvoir repartir en contrepoche alors le poison est bon mais derrière on peut pas défendre on peut pas défendre ce mineur la mousquetaire qui va également faire très mal à la méga carcouille qui va potentiellement essayer de remettre un petit coup sur la tour 181 la mousquetaire 2 couilles même de mousquetaire ohlala ce début de partie de la part de Ghost il reste plus que 13 secondes en plus on a apporté de 2 poisons on a du mineur on a tout pour gérer la pk à la maison parce qu'il a perdu la pk il a perdu du temps sur les gobelins à la lance etc là il y a la horde c'est très compliqué pour la nuit d'arctur le fil barbare on va pas se mentir en plus le matchup est dur le matchup est clairement pas évident le prince qui va charger sur le gobelin cette fois-ci mais à tout moment on va remettre le mineur poison et le mineur poison il va aller mettre le coup de cette partie la victoire de Ghost et le 2-1 qui passe alors évidemment le x1 a été meurtrier et était vraiment très très chaud pour la mi d'arctur et Ghost qui remonte est-ce que ce serait une remontalade la mi Ghost alors Ghost du coup qui est parti sur du mineur contrôle avec le prince la horde etc une version vraiment très très solide et d'arctur également une version très solide beaucoup plus contrôle avec la pk mais c'est vrai que la pk elle a moins l'occasion de s'exprimer sur ce matchup surtout là enfin c'était beaucoup plus compliqué donc d'arctur qui est au cas de nouveau et Ghost qui est reparti let's go let's go oh il est mode pk pas mal oh le bébé dragon le bébé dragon qui est cool ok les fripons ça envoie les modes en tout cas alors le bébé dragon qui est remise de la part de darktur darktur potentiellement parti c'est la version gr la version qui affectionne tant ou alors on aura peut-être le remake du premier match à voir ah il y a 5 specs ah les gens ils se font dire j'avais pas fait gaffe ok le fil de barbara qui a fait rien de gérer la mouleuse on a l'électro-yard qui va rester hors de portée de tour l'archer magique il a besoin d'être une case proche du pont s'il veut réussir à le connecter sur la tour en plus l'archer magique qui reste en ville c'est affreux pour darktur il est parti effectivement sur son ger l'affront d'escapé de temporiser un petit peu les cochons royaux mais l'archer magique il va les mettre un shot deux shots peut-être un seul shot mais un shot quand même disait qu'il y a la part des deux joueurs donc évidemment on va recycler tranquillement dans le fond la méga garou qui a envoyé de la part de darktur on peut mettre des confettis on va mettre un confetti là on va mettre un de l'autre côté après alors les gardes qui sont remis ok 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 on va retenir pour clairement enfin on n'a pas envie de se voir commit surtout de la part de darktur il faut vraiment faire très gaffe à ces cochons royaux il faut toujours avoir la fournaise et compagnie et évidemment ne pas se faire gratter par l'archer magique qui peut faire très très mal alors on met un petit confetti c'est facile pour ghost qui va devoir gérer du coup ce très bon fil de barbares il le savait que ça allait mettre les barbares directement dessus et du coup il savait qu'il pourrait appuyer le push c'est bien joué la part de darktur potentiellement il va devoir remettre les gardes ici mais électrolyzard ça marche également ça va forcer une réponse en face la boule de neige oh quel carte mais quel carte la boule de neige vraiment très très forte la boule de neige évidemment alors un peu plus autant d'ici à la part de deux joueurs deux d'avance pour ghost donc un léger avantage de la part de ghost darktur qui va bientôt arriver à ses 10 délixirs également la fournaise qui mettra mise au milieu de terrain voilà la petite fournaise qui permet de mettre tout le monde d'accord peut-être faire un fil de barbares en plus non ok on préfère juste laisser la fournaise défendre mais une petite MG quand on a 10 délixirs alors darktur il va devoir faire exactement ce qu'il a fait là c'est à dire qu'il va devoir alors peut-être prendre des plus gros push mais en tout cas il va devoir avoir un push où il a son bébé dragon et il a son gérant royal en même temps parce que sinon en fait il y a des barbares et il a besoin de les gérer instantanément avec le fil de barbares et avec ok la foudre pour faire une petite value sur l'arche enfin il fait pas de value en soi mais pour gratter la tour principalement du coup on est reparti sur les cochons royaux le fil de barbares la fournaise qui va être remise très haute mais du coup qui n'aura pas l'occasion de sniper un peu tout le monde mais qui permet quand même de défendre les cochons royaux en fait il a mis très haut pour éviter le poison c'est un très bon réflexe de la part de l'Arthur c'était très bien joué de sa part pour l'instant il y a quand même un avantage à Ghost évidemment le match-up pour moi et pour Ghost c'est pas évident de gérer ses cochons royaux dans le vague d'Arthur la foudre permet pas forcément de faire une grosse value d'ailleurs il va la remettre sûrement voilà la foudre qui est remise pour aller gratter 307 dégâts en cas d'égalité on est sur la tour la plus basse donc évidemment gratter ça compte voilà gratter ça compte c'est tout ce que vous devez retenir la voleuse qui va aller chercher un peu les gardes mais qui va tomber le verdagon qui va mettre un seul shot de jotte ou le deuxième crachat qui part le petit crachat qui part sur les petites gagouilles le poison qui est remis également pour gratter de la part de Ghost mais du coup il pourra pas l'utiliser sur la fournaise les pattes qui sont remises en plus mais on va sûrement pas envoyer les cochons royaux parce qu'on sait très bien qu'il y a la fournaise qui est dans la main de d'Arthur qui garde d'ailleurs précieusement et voilà ça c'est un très bon push typiquement ça va mettre les barbares mais disant regarde qui va connecter un coup un seul coup la boule de vige en plus qui le ralentit tellement on n'avait pas les fuites barbares donc vous pouvez pas mettre plus les petits archais magiques ok la MG qui est mise directement sur la tête du jeu l'archais magique mais guyro il se fait deux coups pour tirer un archais magique il est exactement pareil avec une machine volante ok donc c'est d'ici le chat ils sont fuites barbares pour choper l'archais magique mais très bon réflexe à la part de Ghost qui bloque avec la voleuse l'archais magique il met des dégâts moins cru et pendant ce temps là on est obligé de rebloquer également avec l'Electro Wizard mais du coup il va pas prendre si cher que c'est l'Electro Wizard on n'a pas de bat ou autre derrière donc il peut quand même clean tranquillement très bon timing la part d'Arthur un coup de GR et un deuxième coup de GR oh la 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 mais quel joueur GR foudre mais qu'est-ce qu'il le joue bien son GR d'Arthur c'est vraiment un excellent timing pour son GR royale c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer le match-up il se débrouille très bien pour le moment du coup le bedragon qui est remis on va rebloquer la voleuse avec les gardes qui sont gardés précieusement pour ces moments là la foudre encore une fois 307 dégâts et pour l'instant on se rapproche fortement d'une portée de l'étal il ne reste plus que 3 foudres genre GR c'est 254 foudre 307 donc si vous voulez visualiser un petit peu les HP récents des tours le bedragon qui fait une défense monstrueuse là les cochons royaux ils n'auront pas l'occasion de faire vraiment des dégâts c'était pas forcément le meilleur timing pour Ghost du coup on profite du fait d'avoir quelques esprits de feu on rebait directement un fuit de barbare on va essayer de choper ces barbares mais ça n'a pas suffi et là par contre c'est très bien défendu la part des Ghost qui va prendre 0 dégâts on va devoir remettre le dragon mais les apisins qui ont fait un travail démonstrueux le pre-shot au fuit de barbare n'a pas suffi il n'a pas connecté sur ces barbares et du coup ça a permis à la... ok on ne prend pas l'archet magique ça peut être un timing pour Ghost qui peut essayer de recycler rapidement et de mettre une grosse pression les gardes par contre qui sont là dans la main de Barthure on va également remettre sûrement une fournaise qui n'ira pas chercher les bats mais c'est très bien les défenses sont propres les défenses sont très très propres la part de Barthure il n'a plus que 2 foudres pour aller filer cette partie ou 2 coups de genre royale mais évidemment c'est plus simple de mettre des foudres que des géants royaux et on a vu en fait un cyclé à chaque fois dès qu'il avait la portée pour... là par exemple il peut refoudre s'il le veut est-ce qu'il le fait ? non il le fait pas il préfère rester tranquille les gardes qui vont être mis pour gérer cette boule de neige direct à la part de Ghost on savait très bien que ça allait mettre ça le RABON qui ne finira pas grâce à l'un d'autres électrocuteur le petit zappy le petit électrocuteur qui permet de dire non ici et là on envoie un gros bus il faut défendre avec tout ce qu'on a la part de Darkture il faudra peut-être mettre un petit électro-bizarre non plus à voir on défend juste avec les dragons ça a l'air de suffire pour l'instant on repart directement j'ai un royal qui va forcer également les happy la plus et ça défend très bien on n'a pas plus de dégâts que ça qui sont passés mais vu que c'est les dégâts des tours ça va être la victoire de Darkture qui pourrait remettre une foudre de la fin non il n'aura pas le temps il n'aura pas l'élexir très bien joué à lui du coup c'est Darkture qui va remporter par 3-1 ce duel des champions et qui du coup reste le champion du duel des champions waouh 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 bonjour yo Darkture il ne peut pas venir mais c'est pas très grave du coup on va débrief tous les deux ça te va ? tu vas bien ? ouais pas de soucis ouais ça va et toi ? bah ouais très bien alors du coup dans la fin c'est quoi un peu de ces matchs ? bah franchement la dernière elle était tendue ouais en fait j'ai essayé de temporiser et de counter-push mais il plaçait bien ses GR et j'ai rien pu faire ouais bah je trouvais qu'il jouait vraiment très bien ce match-up ouais mais son GR ouais je voulais en fait en première game je voulais le pre-shot mais je voulais pre-shot son GR et malheureusement il a joué à un golem et du coup ouais ouais mais écoute je m'attendais aussi à ce qu'il joue GR la première game en plus au début ça s'est ressemblé en plus tu sais il y a méga gargou et tout ça là et là je vois je sais pas quoi du coup forcément ouais c'est ça ouais je comprends et le dernier match-up pour toi il est pour qui ici ? c'est vrai que moi normalement je l'ai entraîné avec Hazardou du coup le matin et franchement c'était moi qui l'avais normalement et en fait je voulais temporiser mais il est placé vraiment bien ce GR et pareil il y a une fournaise je m'attendais pas qu'il la place au con comme ça ouais elles étaient surprenantes mais c'était vraiment efficace ouais c'était efficace et ouais et pareil ses défenses elles étaient vraiment très propres c'était vraiment dur de passer à chaque fois j'étais vraiment impressionné en tout cas t'avais clairement pas de vérité et du coup après t'es un peu l'armontana sur le deck ou la partie où t'as gagné en x1 mais c'était impressionnant ouais non ce deck je le surkiffe après j'ai pas trop voulu trop le jouer parce que j'hésitais à le ressortir mais je voulais dire allez c'est le beau jeu ouais je me suis demandé si t'allais le ressortir en plus l'armontage en x1 que t'avais pris je me suis dit ce deck ce deck il est énorme il est incroyable il est vraiment fort ouais ouais c'est clair je suis d'accord il est super complet et super punitif aussi enfin voilà et par contre le matchup miroir tu en as pensé quoi parce qu'il il a mieux géré que moi mais pourtant normalement moi j'avais fait l'everwin avec et je pensais honnêtement être serein mais je sais pas qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pu poser des fois mes ballons c'est surtout lui qui a pris l'avantage et qui a pris le dossier et j'ai pas compris ça ouais ouais c'est clair et après il s'est mis sur une bonne rotation où il pouvait du coup continuer d'appuyer la rotation mais il était impressionnant je trouvais sûr moi aussi et le golem aussi pour revenir à la rotation du coup quand il a posé golem j'étais obligé de barbare voleuse et j'avais pas les cochons royaux je pense que si j'avais les cochons royaux ça aurait peut-être mieux pu ouais en fait c'est pour ça qu'il a posé golem parce que t'avais déjà utilisé les cochons royaux dans tous les cas tu poses un golem fond de map dans ce matchup que si les cochons royaux ils sont pas en rotation enfin dans la main quoi et par contre je sais pas je sais pas si c'était le bon play de partir avec les barbares comme ça parce que du coup tu les avais pas pour le golem je savais pas quoi faire sinon à moins que je mette une voleuse fond de map je sais pas trop quoi faire j'avais pas trop sur le coup je comprends que sur le coup en tout cas tu veux y punir et après il a bien su temporiser les gardes ils ont fait du bon travail milieu de map il a bien kite franchement c'était propre c'était clairement propre après ce matchup il est relativement en série je trouve ouais il est serré il est serré bah après l'arche magique j'ai tenté de faire un truc avec non mais c'était vraiment compliqué le golem c'était compliqué après il a pas des mérités comme tu as dit non c'est clair toi non plus mais c'est vrai que genre sur la game miroir tu sentais qu'il était quand même bien à l'air et en plus il a pas le badge des 20 000 CRL d'Arthur moi aussi du coup j'étais serein je me disais il a pas le badge comme quoi le badge ne fait pas le moine ouais c'est vrai ouais c'est cool en tout cas bah merci beaucoup du coup pour ta participation merci à toi et le concept c'est vraiment cool merci beaucoup